La pyramide qui se trouve ici, elle a une base de 200 mm. Alors je vais me mettre plutôt sur une vue de dessus, comme ça. R au clavier pour l'outil rectangle. Voilà, je clique ici. Je renseigne 200 mm, point, virgule 200 mm. Entrée. Par espace, pour sortir de mon outil, je viens de créer la base de ma pyramide. Maintenant, j'ai besoin d'avoir le point de centre ici, pour pouvoir le prendre et le tirer vers le haut. Alors je vais créer des lignes, donc la ligne c'est ici, raccourci clavier L, L comme la ligne. Je clique, je clique, je clique, je clique, barre espace pour sortir de mon outil. Et je viens de créer les 4 surfaces qui constituent ma pyramide. Il ne me reste plus qu'à monter ce point-là vers le ciel de 200 mm. Alors ce qui est embêtant dans SketchUp, c'est que les extrémités, les points ne sont pas visibles. Par exemple, je clique sur une ligne, il me le dit, il me le montre bleu. Il est bleu, donc ça, tu viens de sélectionner ça. Si je clique sur une surface, il me met plein de petits points bleus aussi. Ça me permet de comprendre ce que je suis en train de sélectionner. Et le point, on ne le sait pas, il ne le montre pas. Par exemple, je fais une fenêtre sélection de gauche à droite. Là, je viens de sélectionner uniquement le point d'intersection qui est ici. Mais par contre, il ne me l'indique pas. Donc c'est plutôt déroutant. Maintenant, je vais le déplacer vers le haut. Donc là, en fait, je fais une fenêtre de sélection. Il est sélectionné, mais il ne me le montre pas. C'est plutôt embêtant, mais tant pis. Maintenant, je sélectionne l'outil qui s'appelle déplacer. Et je le déplace maintenant du haut, du bas vers le ciel. Alors attention, c'est que là, il faut vraiment que je monte verticalement. Il y a une indication qui me le dit, c'est que mon trait, il est en pointillé bleu. Et là, voilà. Là, j'ai l'impression de monter vers le ciel, mais en fait, je ne monte pas là. Là, je vais vers le lointain parce que le trait, il est vert. Voilà. Alors je peux forcer, et c'est ce que je vous invite à faire, c'est forcer la verticalité. La verticalité, c'est la flèche haute du clavier. Donc vous avez sur le clavier, il y a quatre flèches, la droite, gauche, en haut, en bas. Et bien, la flèche du haut m'oblige, je force le logiciel à aller vers le ciel. Voilà. Et je ne peux pas aller, même si je viens ici, là, hop, il ne fait que monter, là. Par contre, si je clique sur la flèche gauche du clavier, et bien là, je vais vers le lointain. Ou je vais vers le devant. Et je ne peux pas aller dans une autre direction que celui-là. Donc là, je maintiens, j'ai toujours mon doigt appuyé sur la souris, et mon clic. Donc ce n'est pas celle-là. Si je fais la flèche droite de mon clavier, et bien je ne peux me déplacer que vers la droite ou vers la gauche. Même si je veux aller vers le lointain, il n'ira pas. Même si je veux aller vers le haut, il n'ira pas. Il ne restera que sur cet axe-là. Donc comme je veux effectivement monter vers le ciel, j'enfonce la flèche haute du clavier, et je viens m'accrocher, ou plutôt, je m'approche de cette arête-là, ici, ou là, cette extrémité. Enfin, en tout cas, il faut que ce soit sur ce trait-là. Et je viens de créer, je lâche maintenant, je viens de créer ici ma pyramide, et qui arrive bien bien sur la pointe, là, ici. Voilà pour ma pyramide. Maintenant, on voit que la pyramide dessous n'est pas fermée. Mais on voit aussi qu'il y a une différence de couleur. Alors, il faut comprendre que dans SketchUp, il y a une différence entre la couleur bleue et la couleur blanche. Pour SketchUp, le bleu veut dire intérieur de l'objet. Le blanc veut dire extérieur de l'objet. Pour que vous compreniez mieux mes propos, je vais venir dans ce cube, ici, là, je viens de double-cliquer dans le cube, et je vais supprimer cette surface-là. Juste la surface-là, supprime. De manière à voir l'intérieur du cube. Et vous voyez que l'intérieur du cube, il est bleu. L'extérieur est blanc. CTRL-Z pour revenir en arrière. Donc, pour SketchUp, ça veut dire que quand c'est blanc, c'est l'extérieur de mon objet. Quand c'est bleu, c'est l'intérieur de l'objet. Alors, vous allez me dire, oui, bon, tout d'ailleurs, le plus important, c'est quand même de faire une pyramide. Et c'est vrai que là, la pyramide, elle est faite. C'est bon, le contrat, il est fait. Sauf que plus tard, quand vous allez utiliser des logiciels qui vont permettre de faire de la réalité virtuelle, eh bien, il va comprendre que là, on est à l'intérieur de l'objet. Et du coup, il ne vous le montrera pas. Voilà, vous avez fait une pyramide et quand le moteur de réalité virtuelle va travailler, il ne va pas le faire, il ne va pas vous montrer cette surface-là. Parce que pour lui, c'est une surface qui se trouve à l'intérieur de l'objet, donc il ne la montre pas. Donc, pour éviter cela, quand vous vous en rendez compte, je fais un triple clic, clic droit, inverser les faces, de manière à ce que le bleu revienne à l'intérieur. Voilà. Je vais maintenant créer une ligne, ici, sur une arête. Elle existe déjà, mais je vais en faire une par-dessus, pour pouvoir fermer ma surface. Voilà. J'aurais pu aussi le faire de cette manière-là, faire un rectangle, par exemple, un carré. Et là, je l'aurais bouché aussi. Mais bon, si c'est un rectangle, un carré, ça va, c'est facile à faire. Donc, effectivement, on peut le faire comme ça, en deux clics, et ça fonctionne très bien. Mais si cette surface-là est un petit peu complexe, un peu, voilà, bien compliquée, et que là, du coup, je ne peux pas faire de rectangle, eh bien, il suffit de prendre une arête, n'importe laquelle, et de redessiner par-dessus un trait. Et du coup, ça nous ferme ma pyramide. Ma pyramide est fermée. C'est génial. Je n'ai plus qu'à faire triple clic pour sélectionner ma pyramide dans son intégralité, ou alors je fais une fenêtre de gauche à droite. J'enfonce la G de mon clavier pour appeler la boîte de dialogue. Il me permet de créer ma pyramide, mon pied pyramide. Pied pyramide. Voilà. Je vais le déplacer maintenant de 20 mm. M au clavier pour mettre un mouvement. Je clique ici. Voilà, il me propose 20 mm, puisque tout à l'heure, j'avais proposé 20 mm. 20 mm aussi. Je n'ai même pas besoin de rentrer 20 mm au clavier. Il a compris tout de suite. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire le cylindre. « Merci.